Le dessert que vous nous avez préparé, je vais vous demander de nous l'expliquer. Donc vous avez un moelleau au chocolat avec une glace vanille et tout ça fait maison. Donc au niveau du moelleau au chocolat, préparation assez simple, donc le chocolat bain-marie avec du beurre et du sucre. Une fois que le chocolat et le beurre sont fondus, vous rajoutez des oeufs et de la farine. Et ensuite au four, à 200 degrés pendant une dizaine de minutes. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que le cendre soit encore bien moelleux et bien fondant. Ensuite vous avez la glace vanille, donc là c'est la base d'une crème anglaise. Donc là de nouveau, assez simple, c'est-à-dire que vous faites revenir deux gousses vanilles avec du lait. Et une fois que ça bout, vous la maintenez 15 minutes pour que la vanille marine dans le lait. Vous pouvez rajouter un petit peu de crème également. Et alors une fois que c'est terminé, vous avez déjà avant blanchi des jaunes d'oeufs avec du sucre. Et alors vous rajoutez le lait infusé avec la vanille. Vous mélangez et après vous repassez dans une casserole. Et alors vous mettez à feu assez doux. Et alors vous cuisez la crème anglaise. Jusqu'à ce qu'en fait, la technique c'est de prendre une cuillère en bois, donc de tourner. Et puis en fait vous passez votre doigt sur la cuillère en bois. Et alors si la crème anglaise reste, enfin vous avez encore la trace du doigt, c'est que la crème anglaise est cuite. Donc après vous la refroidissez. Quelle technique fabuleuse que vous connaissez. Vous la refroidissez vite parce que sinon les oeufs, ça va floculer et la crème anglaise va être ratée. Et une fois que c'est terminé, vous mettez ça 30 minutes au frigo. Et après vous mettez ça dans la sorbetière pendant 30 minutes au congèle. Et après on serre. Périer, nous allons déguster aussi un spirit avec cela. Puis je vous demandais de nous le servir, de montrer bien un... Voilà. C'est un rhum Bompapa des Philippines et très vanillé en fait. Donc pour un rhum c'est assez spécifique je pense parce que il... Oui, très vanillé, il a 7 ans d'âge et il va très bien avec ce dessin. C'est important que vous montriez à nos lecteurs, le servir à nous deux et montrez vraiment, voilà, la couleur bien sûr de ce rhum. Donc il est... voilà. Voilà. Un, on va dire, très jaune doré. Rappelez à nos lecteurs parce que le rhum c'est loin. On aimerait que ce soit chez nous, spécialité des Caraïbes, des pays tropicaux. Le rhum, qu'est-ce que nous avons ? Une canne à sucre. Une canne à sucre c'est un distillat. Donc distillation de la canne à sucre, les gens qui se trouvent à la Réunion, dans les Antilles françaises, dans les Caraïbes, tout ce qui est, par exemple, dans les Antilles françaises, vous avez toutes ces zones que nous connaissons naturellement, la Martinique, la Guadeloupe, tout ça, il y a du rhum. Il y a de grandes plantations de canne à sucre. On taille la canne à sucre, on prend vraiment l'intérieur des cannes, on les distille, et ça fait un produit qui est vraiment fabuleux, M. Perrier. Oui, il est très, très bon. Et ce qui va bien avec ça, c'est que vous avez de la glace à la vanille, et la vanille ressort dans le rhum, donc ça va super bien avec le dessert. Toujours très épicé, cette canne à sucre ? Oui, oui, tout à fait. Rhum épicé, rhum brun. Oui, rhum brun. Et que M., je le dis pour les prévistes, que M. Perrier nous sert dans des verres, qui sont les ridoles les meilleurs, au fond, pour les toutes grandes dégustations professionnelles, qui sont les ridoles sans pied, vous les tenez comme ceci. Vous avez un développement des arômes exceptionnels, et puis vous dégustez. Bravo, M. Perrier, bravo, merci. Une dégustation de tout, tout, tout grand niveau, ici à Waterloo, dans le Brabant-Wallon. J'invite bien sûr nos amis du Brabant-Wallon, qu'ils soient de Waterloo, de Coursat-Etienne-Ditre, nos amis des 19 communes de Bruxelles, nos amis d'autour de Bruxelles, que ce soit Zaventem, que ce soit Linkebeek, que ce soit Wiesembeekopem, Kraïnem, et ça, toute la zone, Leuven ou d'autres, en ook voor de niet-grantstaligen, dat doen we ook natuurlijk, tout ce qui est la zone autour de Bruxelles, et bien de nous frapper à notre port, puisqu'elle est grande ouverte pour l'émission Nos Lecteurs Cuisine, où l'équipe du quotidien Bruxelles Star vous attend pour les prochaines semaines, où nous venons filmer chez vous un reportage, bien sûr, intimiste, amical, avec nos lecteurs, et où vous, lecteurs du Bruxelles Star, pouvez faire directement le lien avec les autres lecteurs du Bruxelles Star, c'est notre grande communauté. Merci.